Bienvenue dans cette nouvelle série consacrée à Django. Alors Django, qu'est-ce que c'est ? Django, c'est un framework, en fait un cadre de développement, un ensemble d'outils qui va nous permettre de développer des applications web avec le langage Python. Alors Django est open source, ça veut dire que d'une part c'est gratuit et d'autre part vous allez éventuellement pouvoir consulter le code source et même si vous en avez l'envie et les compétences, participer au développement du framework. Donc son slogan est le framework web pour les perfectionnistes avec des deadlines. Alors Django repose sur le modèle MVT pour Model View Template qui est inspiré lui-même du modèle MVC, si vous connaissez c'est le modèle View Controller. Donc là, grosso modo, on reviendra peut-être plus en détail sur l'ensemble de ces thèmes, mais le modèle va s'occuper de la base de données, de l'accès à la base de données, grosso modo, on a des relations avec les données, on va définir une classe et puis tout simplement Django va faire la relation avec la base de données. On ne va pas s'occuper de directement taper des instructions SQL par exemple. Ensuite, effectivement la partie Template, finalement c'est un peu ici un système de gabarit, on va définir un fichier HTML en général et puis dans ce fichier on va lui passer des variables et Django va construire pour nous ce fichier, c'est un peu, si vous connaissez, si vous venez de PHP et de Symfony, c'est un peu l'équivalent de Twig ou par exemple si vous venez sur Flask, il y a Jinja, un système de gabarit Jinja que vous pouvez d'ailleurs utiliser avec Django à condition de le paramétrer parce que Django a son propre système de template. Et enfin la partie vue, c'est un peu l'équivalent de ce que fait le contrôleur dans le MVC, c'est-à-dire que la vue finalement va s'occuper de recevoir la requête et de la gérer en appelant éventuellement, en faisant appel au modèle pour récupérer ou des informations ou même renvoyer des informations à une base de données et faire appel à un template si nécessaire et renvoyer une réponse. C'est un peu ce que fait le contrôleur en général dans le modèle MVC, là c'est la vue qui va s'en occuper. Alors Django inclut un ensemble de fonctionnalités, on n'a pas à les ajouter un par un, contrairement à Flask par exemple, si vous connaissez Flask, Flask est un framework minimaliste où vous allez devoir en fonction de vos besoins ajouter des packages. Django est Full Battery Included, c'est-à-dire que l'ensemble des fonctionnalités sont déjà incluses dans le framework. On peut citer par exemple, alors la liste ici n'est vraiment pas exclusive, c'est juste quelques exemples. On peut citer l'ORM, donc l'ORM c'est la partie modèle qui va permettre de développer en orienté objet, on va développer des classes qui vont hériter d'une classe modèle et qui va permettre tout simplement de communiquer avec la base de données de manière très simple, par exemple pour un client, une fois qu'on aura défini notre classe, on aura un client.safe pour sauvegarder dans la base de données. Donc ça évite d'avoir à gérer le SQL vous-même. Un des avantages aussi, c'est que ça va vous permettre d'être indépendant par rapport à la base de données, parce que vous aurez un réglage au niveau de la base de données, mais ensuite vous pourrez changer facilement de base de données et ça sera transparent pour le code, vous n'aurez pas à changer votre code, vous changez juste un réglage et votre code marchera quelle que soit la base de données. Alors précision, c'est des bases de données relationnelles, Django ne gère pas les bases de données non relationnelles, alors même s'il existe un fork de Django, si vraiment vous voulez utiliser, vous pouvez utiliser ce fork, mais dans le Django classique, ça ne concerne que les bases de données relationnelles. Donc on peut citer également une interface d'administration, donc ça c'est ce qui va gérer toute la partie back-office quand vous avez besoin de développer des fonctionnalités administratives. Donc tout ça très facilement, avec quelques réglages, on va pouvoir avoir un back-office, et donc ici, on le verra en détail, mais on peut gagner un temps non négligeable sur toute cette partie de développement grâce à toutes ces fonctionnalités intégrées de l'interface d'administration. On a bien entendu un système de routage pour mapper finalement des requêtes sur des vues, donc vous allez faire une requête sur le site avec une URL précise, et ce sera mappé vers une vue particulière qui elle s'occupera de vous renvoyer la réponse. Donc on a un système, effectivement, on en a un peu parlé, de gabarit ici, qui fait partie du template ici, enfin du modèle template. Donc un système de gabarit, à l'instar de Trig ou de Jinja, si vous connaissez, d'ailleurs si vraiment vous connaissez très bien Jinja, il y a la possibilité de paramétrer pour utiliser Jinja à la place du système de gabarit propre à Django. C'est une possibilité, mais bon sinon, c'est un système de gabarit très performant, qui marche très bien. Vous avez également un système d'authentification et d'autorisation, pour gérer bien entendu le qui fait quoi. Et on peut citer également une sécurité intégrée, c'est-à-dire que toutes les failles classiques de sécurité, comme le cross-site scripting ou les SQL injections, etc., vont être gérées par défaut. Donc Django va vous protéger des failles, va vous prémunir, par défaut, c'est sécurisé. Bon, il y a éventuellement des réglages que vous pouvez faire, des choses comme ça. mais voilà, par défaut, c'est relativement sécure. Et puis enfin, si tombe, le serveur intégré, qui va vous permettre, avec une ligne de commande, de lancer un serveur local pour tester vos développements. Alors, dans cette première partie, on va surtout se consacrer à l'installation de Django. Donc, à la fin de cette vidéo, vous allez être capable d'installer un environnement virtuel. On verra les bonnes pratiques, comment faire. Vous allez bien sûr pouvoir installer Django. On va créer un projet et une application. Donc, il faut savoir qu'un projet Django est constitué d'une ou plusieurs applications. Et ça permet de découper les différentes fonctionnalités. Par exemple, vous aurez une partie achat, une partie vente. On verra des exemples plus concrets. Et puis, nous verrons comment lancer ce fameux serveur local pour tester votre application. Donc, on va rentrer tout de suite dans le concret et je vous dis à tout de suite. Alors, je suis ici dans Visual Studio Code, mais vous pouvez utiliser l'éditeur de code de votre choix. Je vais utiliser comme terminale également le terminal intégré de Visual Studio Code, mais si vous voulez utiliser... Donc là, moi, je suis sous Windows, donc vous pourriez utiliser sous Windows le CMD ou le PowerShell, mais je vais utiliser ici le terminal intégré à Visual Studio Code. Donc, si vous êtes sous d'autres systèmes d'exploitation comme Linux, vous pouvez également utiliser le terminal intégré sous Visual Studio Code, c'est multi-plateformes. Il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous voulez utiliser votre propre terminal, ce n'est pas gênant du tout. Autre point, c'est que je suis sous Python 3.9.5, donc la dernière version de Python. Bien entendu, pour que ce tutoriel fonctionne, pour pouvoir installer Django, vous allez avoir besoin de Python. Donc, la moindre des choses, c'est que vous ayez Python installé sur la machine. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous rendre sur Python.org et vous installer Python en fonction de votre système d'exploitation. c'est pas très compliqué. Ça se fait en deux clics. Ça n'est pas l'objet particulier de cette vidéo, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. J'imagine que vous connaissez et que vous avez un minimum de connaissances sur Python pour pouvoir suivre avec confort ce tutoriel sur Django qui, bien entendu, est basé sur Python. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par créer un environnement virtuel. C'est une bonne pratique à avoir et ça va vous permettre tout simplement d'isoler vos dépendances, les dépendances de votre projet. Alors, pour ça, on va utiliser l'utilitaire qui s'appelle v-env et qui est inclus à Python, mais éventuellement, si vous en utilisez d'autres, vous pouvez le faire également. Donc, on va taper python-m v-env et en fait, donc v-env c'est l'utilitaire qui va exécuter la fonction et ensuite, vous précisez le nom du dossier. ici, c'est le nom du dossier virtuel un peu, ici, voilà. Mais, donc, en convention, en général, on peut mettre v-env, moi j'aime bien mettre .v-env, ça permet, comme je l'ai déjà expliqué, je crois, dans une vidéo précédente, ça me permet juste de classer mon dossier d'environnement virtuel tout en haut de mes dossiers, de le séparer un peu de manière artificielle de mes autres dossiers de l'application. mais libre à vous de le nommer à votre convenance. Alors, une fois qu'on a tapé python-mv-env.v-env, on va tout simplement faire entrer et le petit utilitaire va nous copier, va nous créer un dossier v-env et va nous copier dans un premier temps donc python, parce que même python peut être donc une dépendance de votre programme et on pourrait choisir la version donc ici, il va prendre la dernière version que j'ai moi dans mon paf sur mon ordinateur donc ce sera la version 3.9.5. Donc, une fois qu'on a créé ce dossier v-env, ce dossier virtuel d'environnement, on voit qu'on a un certain nombre de dossiers à l'intérieur et dans script, on a les fameux fichiers Activate qui vont nous permettre d'activer cet environnement virtuel donc on va tout simplement appeler l'un de ces de ces fichiers donc si vous êtes sous Linux ou sous Mac vous allez appeler Activate tout simplement c'est le premier sous Windows vous pouvez appeler le BAT si vous utilisez un terminal classique comme CMD et il y a même un PS1 si vous êtes sur PowerShell donc nous on va appeler Activate.bat donc il suffit de taper le chemin donc c'est .v-env c'est dans script et c'est Activate.bat donc une fois que vous faites entrer tout simplement vous pouvez regarder ce qu'il y a dans ce fichier en fait il va tout simplement mettre à jour des variables d'environnement ce qu'on appelle des variables d'environnement en indiquant le dossier maintenant dans lequel vont se situer l'environnement virtuel et il va mettre à jour les chemins et mémoriser les anciens chemins également afin de les réinitialiser lorsque éventuellement vous allez désactiver cet environnement voilà tout simplement alors ce que je fais parfois lorsque j'ai pas envie de taper à chaque fois tout le chemin tout simplement je fais un copier-coller de ce fichier l'Activer.bat je le prends et puis je le copie dans mon dossier à la racine ici et ça me permet tout simplement quand je suis dans le dossier je tape un activate tout simplement et ça m'active mon environnement bon là il était déjà activé bien entendu voilà c'est une petite astuce que vous pouvez faire pour gagner du temps si ça vous gêne pas d'avoir ce fichier là là pour l'instant je vais le supprimer juste pour pas encombrer l'espace et que vous voyez bien les différents dossiers qu'on va créer au niveau de Django donc je le supprime à noter que le prompt a maintenant changé et on voit que notre environnement virtuel est activé parce qu'on a bien le .v1 ici devant donc effectivement si on le désactive en appelant le deactivate.bat donc si on fait .v1 c'est script et deactivate.bat donc là on a désactivé notre environnement virtuel on voit que le chemin est redevenu normal on va dire donc si on le on le réactive avec l'activate d'ailleurs dans le le prompt là il changé vous avez vu c'est dans l'activate ici il se fait voilà ici le prompt il rajoute juste le .env le nom du dossier en fait avec et il rajoute le prompt classique derrière vous pourriez presque ici si vous le voulez si vous tapez ici en virtuel et que vous le vous enregistrez et vous réactivez en lançant de nouveau le fichier activate.bat on fait entrer et voilà on s'aperçoit que maintenant effectivement le prompt contient ce que on lui a indiqué dans la variable prompt tout simplement voilà donc on va refermer cette petite digression sur le un peu le fonctionnement du fichier activé de .bat c'était pas forcément l'essentiel ici alors maintenant qu'on a créé notre environnement virtuel on va pouvoir installer Django donc Django sera installé dans ce fameux dossier donc comment on va faire ceci on va utiliser le gestionnaire de package de Python pip et puis on va tout simplement faire python moins m pip install Django alors si pour une raison ou une autre vous aviez besoin d'une version particulière de Django vous pourriez la préciser avec le double égal ici on peut mettre imaginons qu'on veuille une 3.0 on pourrait indiquer comme ceci la version donc ça ça voudrait dire prend la version 3.0 et la dernière version de la 3.0 maintenant dans la plupart des cas lorsque c'est un nouveau projet en général il vaut mieux partir effectivement sur la dernière version dans la mesure où elle elle va comprendre les dernières nouveautés ainsi que les derniers correctifs donc la dernière version en cours c'est la 3.2.4 c'est une version LTS qui veut dire Langue Terme Support et donc ça veut dire que les correctifs et les mises à jour seront effectuées pendant au moins trois ans donc voilà si vous êtes tranquille sur la maintenance de cette version donc Python-MPIP install Django et on fait tout simplement entrer alors Django va installer les dépendances dont il a besoin on va pouvoir les regarder après tout simplement en les listant donc en fonction de la vitesse de votre de votre connexion internet ça va prendre plus ou moins de temps c'est relativement rapide quand même le package est relativement relativement léger l'ensemble l'ensemble une fois extrait doit faire un peu plus de 20 mégas je crois 22 24 mégas quelque chose comme ça donc c'est c'est pas c'est pas non plus complètement ultra light parce qu'effectivement il y a quand même beaucoup beaucoup de fonctionnalités incluses dans ce framework mais c'est pas non plus énorme au vu de la taille des disques actuels donc maintenant Django est installé si on vérifie par exemple si on liste les différents packages installés on va faire un pip freeze par exemple pour voir les dépendances de notre projet donc on voit qu'on a effectivement Django dans sa dernière version 3.2.4 mais alors qu'on ne lui a pas demandé effectivement Django a besoin de différents packages utilise des packages externes des packages pictons donc on a asgiref par exemple ça c'est pour la communication asynchrone entre une application et un serveur donc pi tz c'est pour la gestion des time zones et sqlpars c'est pour parser du sql comme son nom l'indique voilà donc alors grâce à cet environnement virtuel on voit ici qu'on voit grâce à pip toutes nos dépendances mais on pourrait par exemple tout simplement les collecter dans un fichier à des fins de déploiement donc si par exemple j'utilise la même la même commande pip freeze mais que je redirige cette commande vers un fichier que j'appelle requirement alors c'est vous pouvez l'appeler comme vous voulez mais c'est un par convention en général on l'appelle requirement et qu'on fait entrer il va nous créer un fichier requirement avec les différents packages nécessaires alors en fait ici on n'aurait besoin que de Django puisque Django va lui appeler le reste mais bon vous pouvez laisser tel quel par simplicité et puis la grande utilité le grand intérêt c'est qu'on va pouvoir effectivement grâce à ce fichier lorsqu'on va déployer par exemple vous allez tout simplement utiliser ce fichier requirement et vous n'aurez plus qu'à faire un pip c'est pip install c'est moins R et le nom du fichier tout simplement avec un point pardon et avec cette commande vous allez pouvoir installer toutes vos dépendances en une seule ligne de commande donc c'est vraiment très pratique alors si je lance là il va détecter que j'ai déjà tous les packages installés mais vous voyez pour déployer c'est vraiment très pratique donc c'est aussi l'intérêt d'avoir cet environnement cet environnement virtuel c'est que vous avez isolé vos dépendances et qu'il est très facile ainsi de de déployer et bien nous avons maintenant Django installé sur notre système enfin plutôt dans notre environnement virtuel pour être précis pour notre projet et nous allons pouvoir l'utiliser nous allons donc pouvoir créer un projet avec alors Django comprend une console d'administration et en fait avec la on va pouvoir créer notre projet grâce à la commande Django alors c'est Django-admin un espace le nom le nom de la commande ça sera start project ici on verra qu'il y a d'autres commandes et le nom du projet ici ensuite donc ici c'est le nom du projet donc on va faire juste un titre un projet exemple ici mon super projet par exemple alors notez bien que donc ici je suis dans le dossier il y a une particularité sur Django c'est que je suis vous voyez dans le dossier Django tutorial lorsque je vais lancer cette commande start project mon super projet on va voir ce qui va nous créer donc si je fais entrer il va nous créer le dossier mon super projet d'accord et à l'intérieur si on regarde qu'est-ce qu'on va avoir on va avoir un fichier manage.py qui va nous permettre aussi d'exécuter différentes commandes liées à Django on les verra petit à petit ensuite et puis il va nous créer alors c'est un peu particulier ici il va nous créer un autre dossier mon super projet à l'intérieur donc ça peut faire des comment dire des arborescences un peu particulière et ici donc en fait il va reprendre le nom que vous lui avez donné mon super projet dans ce premier dossier qu'est-ce qu'on va y trouver comme dossier comme fichier pardon on va y trouver un fichier init qui fait du qui fait de ce dossier un package là je pense que vous connaissez et puis ensuite on va avoir deux fichiers utiles pour le déploiement c'est le asgi.py et wsgi gateway interface ça veut dire donc ces deux fichiers seront utiles pour le déploiement on y reviendra ultérieurement pour l'instant on ne va pas trop s'en occuper on a deux fichiers qui sont importants qui vont être les bases de notre application c'est settings et url alors url comme son nom l'indique ça va en fait être le point d'entrée pour rediriger les différentes url il y a Python qui me lance l'extension pour le notebook alors que je ne lui ai rien demandé enfin c'est pardon donc effectivement dans ce fichier on va pouvoir indiquer les différents chemins vous voyez que par défaut il nous a il nous a créé un chemin pour l'administration on reverra en détail cela mais je notez juste que ce fichier va servir de un peu de contrôleur frontal en quelque sorte va être le point d'entrée où il va pouvoir rediriger les url sur en fait des vues nous verrons cela en détail par la suite alors l'autre fichier important de ce package ça va être le fichier settings.py alors ce fichier va contenir toute la configuration de votre projet Django donc je ne vais pas vous le décrire en détail tout de suite dans cette vidéo mais on verra les différents paramètres au fur et à mesure et en fonction des besoins vous allez voir que Django définit déjà un ensemble de paramètres pour vous on peut juste faire un léger survol donc il va définir une clé secrète qui va être utile pour la sécurité pour générer des tokens des choses comme ça il va régler le paramètre debug à vrai pour avoir des informations de débugage lors des erreurs des choses comme ça donc hallowed host et sont les hot alloués donc qui vont en fait quels domaines vont être autorisés pour votre application donc par défaut quand des bugs est à vrai il va vous permettre il va vous permettre local host et et la boucle locale 127.0.0.1 par défaut on le verra quand on va lancer le serveur tout à l'heure les applications installées donc quand vous développerez vos propres applications il faudra les rajouter ici on verra ça en détail aussi vous voyez que effectivement Django a déjà ajouté pas mal d'application en fait dont vous allez pouvoir vous servir concernant l'administration l'authentification etc pareil pour les middleware donc la middleware c'est alors le terme français c'est intergiciel je crois donc c'est finalement un petit programme qui va interagir quelque part au milieu de votre propre programme pour simplifier là c'est pareil donc il va faire un tas de choses pour vous ensuite on a la route URL conf c'est ce qui va déterminer le point d'entrée pour le mappage de vos routes et de vos vues c'est le fichier qu'on a vu URL ici on retrouve le nom du package et le nom du module ensuite le réglage des templates ça aussi on le verra en détail ensuite ça c'est le fichier WSGI qu'on a vu aussi ici qui va déterminer en fait l'objet qui va servir qui va implémenter le web serveur ça sera utile pour le déploiement on a une base de données qui est définie par défaut qui est une base de données donc on verra que quand on en sert le serveur il va créer en fait la base de données qui est ici qu'on a indiqué ici donc on pourrait mettre ici le nom qu'on veut mais par défaut il va utiliser une base de données SQLite3 qui est une base de données Lite comme son nom l'indique que vous connaissez peut-être déjà et ça vous évite d'avoir un paramétré vous pouvez commencer votre développement et vous pourrez ensuite basculer si vous avez besoin sur un SGBD plus standard tel que enfin c'est pas plus standard mais plus comment dire plus évolué au besoin tel que MySQL ou PostgreSQL mais là pour le développement par exemple vous pouvez très bien utiliser SQLite ça convient parfaitement en phase de développement donc on verra comment paramétrer éventuellement une base dans une vidéo ultérieure on a également donc les la validation les règles de validation pour les mots de passe c'est les fameux vous savez les choses qui sont parfois enquiquinantes quand le mot de passe est trop court ou voilà donc là on peut définir un tas de règles qui vont déjà qui vont être qui vont être implémentées pour nous et puis là ensuite on a toute la partie internationalisation pour le donc pour les réglages de l'administration c'est le langage code après on a les time zones l'internationalisation la localisation et l'utilisation des time zones on verra ça aussi éventuellement ultérieurement en détail on a un paramètre pour le dossier des fichiers statiques les fichiers statiques c'est tous les fichiers css javascript et les images par exemple pour que Django puisse les servir et puis enfin on a un paramètre concernant le type de la clé primaire qui vont être définies automatiquement dans la base de données donc là en l'occurrence c'est un big auto field donc vous noterez qu'à chaque fois vous avez c'est pas mal foutu vous avez un petit lien sur la documentation donc même tout en haut du fichier vous avez le lien principal qui vous indique si vous voulez plus d'informations sur ce fichier vous pouvez appuyer sur contrôle et cliquer sur le fichier ça va vous ouvrir l'aide l'aide associée donc ça me donne l'occasion de vous parler de la documentation de Django qui est assez conséquente que je vous invite à consulter de toute façon vous serez un peu obligé si vous plongez sérieusement dans le Django de consulter la documentation parce qu'il y a tellement de fonctionnalités que vous serez un peu obligé au départ et même par la suite quand longtemps vous n'avez pas utilisé une fonctionnalité vous vous retrouvez facilement dans la documentation sa syntaxe précise alors elle est assez énorme la documentation ne vous laissez pas effrayer il faut il faut l'aborder petit à petit étape par étape donc vous pouvez il y a une overview qui vous permet de découvrir petit à petit le framework qui vous propose différentes façons de le découvrir vous avez un get start qui vous dit que vous pouvez faire le guide suivre le il y a un tutoriel vous pouvez lire la documentation par thème etc vous pouvez même la documentation vous pouvez la downloader donc l'avantage c'est qu'elle vous pouvez la downloader en différents formats HTML PDF et EPUB si vous voulez la consulter hors connexion ou c'est bien de l'avoir des fois à disposition directement comme livre de chevet alors si vous regardez la PDF par exemple vous voyez qu'il y a quand même 2080 pages donc voilà vous avez compris que c'est assez conséquent autre chose c'est que petite particularité si vous avez du mal avec la langue de Shakespeare vous avez une traduction donc vous pouvez cliquer dans le français voilà ici vous cliquez sur FR et vous avez la traduction en français donc parfois il y a des traductions un petit peu étranges parce que forcément il y a des termes qui ne sont pas toujours traductibles ou qui donnent une traduction un peu bizarre donc vous verrez parfois c'est choquant en traduction enfin c'est quelque chose c'est vrai qui a été traduit et qui sonne un peu de manière étrange mais bon en tous les cas ça a le mérite d'exister donc par défaut oui vous pouvez choisir votre version également par défaut là on a cliqué sur le lien de la 3.2 donc il nous affiche en 3.2 et puis donc voilà grosso modo ce que je voulais vous dire sur la documentation donc retenez que ce fichier va être le fichier principal dans lequel vous allez faire vos réglages donc si on regarde le oui juste peut-être sous le capot pour mieux comprendre il nous explique que je vais mettre en français ici pour ceux qui auraient du mal avec l'anglais donc il nous dit qu'effectivement le principe de base c'est que c'est en fait un fichier de base un Python un module standard et donc il va falloir respecter la syntaxe Python dans ce fichier de réglage ce qu'il nous dit c'est que en fait on va pouvoir définir également en fait une variable d'environnement ce qu'on appelle une variable d'environnement c'est une variable qui va exister en mémoire et qui va permettre d'avoir certains réglages donc là on pourrait avoir c'est surtout utile si on a un réglage par exemple différent qu'on voulait tester ou si on par exemple settings le fameux fichier settings si on le nommait différemment ce fichier on pourrait dans ce cas le préciser dans la variable d'environnement voilà c'est ça que ça veut dire donc sous Linux on va faire un export sous Windows on va faire set Django setting donc c'est le nom de la variable d'environnement et on va respecter la syntaxe ici mysit.setting donc nous on aurait par exemple on aurait mon super projet .settings c'est le nom du package et .le nom du module et il nous explique aussi qu'on pourrait le lancer en fait sans avoir à la définir mais tout simplement avec le flag tiré tiré settings et là on pourrait le préciser voilà grosso modo on va pas trop rentrer dans les détails pour une introduction c'est peut-être pas nécessaire oui à noter que en fait le fichier settings va écraser un fichier qui existe déjà qui s'appelle global settings si on le on peut l'ouvrir dans le dans le dans votre éditeur si vous tapez global settings ici c'est un fichier Python qui est déjà un fichier de Django qui va régler déjà tous les réglages par défaut et en fait donc votre propre settings va permettre d'écraser ces settings standards de surcharger en quelque sorte en fonction des settings que vous avez besoin voilà un peu concernant le fichier de réglage donc ce qu'on va pouvoir faire c'est éventuellement lancer le serveur pour voir que tout est fonctionnel en fait bien qu'on ait encore rien développé on a déjà en fait notre notre framework Django notre site Django qui est opérationnel donc la commande pour lancer le serveur pour tester en local elle est simple on va taper Python et on va se servir du fichier qui est ici manage.py en fait qu'on va appeler qui est un fichier qui est un fichier Python et on va lui passer la commande c'est la commande run server en fait alors run server va lancer un serveur sur sur la boucle locale et par défaut en utilisant le port 8000 si on voulait préciser un autre port on pourrait par exemple ici préciser un port là en l'occurrence le port 5000 mais bon admettons qu'on garde les valeurs par défaut donc on lance python manage.py run server et on va faire entrer alors le serveur va se lancer il va nous indiquer il va faire quelques vérifications et nous indiquer qu'il y a des migrations qui n'ont pas été appliquées ici on voit le message qui nous indique qu'on a 18 migrations restant à appliquer alors en fait ça c'est un mécanisme qui permet à Django de générer automatiquement les tables dans la base de données à partir des modèles que l'on va définir en fait tout simplement dans des fichiers Python donc on reviendra sur ce mécanisme dans une partie dédiée aux modèles en détail pour l'instant on ne va pas s'en occuper en fait ça vient donc ces migrations qui ne sont pas appliquées ça vient n'oubliez pas on avait vu que dans le fichier de setting on avait déjà des applications qu'on utilisait et en fait dans la mesure où ces applications sont effectives Django nous fait remarquer qu'il faut appliquer une migration pour créer les tables de ces applications on reviendra en détail dans une partie dédiée aux modèles sur ce sujet l'autre information que nous donne Django c'est que ici il nous indique que le serveur de développement est démarré à l'adresse 127.0.0.1 sur le port 8000 donc vous pouvez copier-coller dans votre navigateur cette adresse ou tout simplement sous Visual Studio vous pouvez faire un contrôle-clic pour qu'il vous ouvre directement le site alors on s'aperçoit qu'en fait il nous affiche une page par défaut dans la mesure où on n'a pas encore développé nos propres vues nos propres pages on n'a encore aucun code donc en fait Django s'en rend compte et nous affiche cette page par défaut qui nous confirme que Django est bien installé et que tout est parfaitement fonctionnel pour info il nous dit qu'en fait on voit cette page parce qu'on a dans le réglage le debug à vrai on a également un lien sur la documentation dont on a déjà parlé sur un tutoriel et sur différents on a différents liens sur les release notes et la documentation alors maintenant que nous avons vu comment lancer le serveur nous allons voir comment l'arrêter donc tout simplement nous allons retourner dans le terminal et puis on va cliquer sur la combinaison de touches CTRL-C pour arrêter le serveur alors le serveur étant arrêté ce que je voulais vous montrer c'était également une syntaxe différente pour créer un projet Django donc nous avions vu qu'avec la commande donc Django Admin donc c'était start project et on avait tapé mon super projet donc on avait vu que en fait ça nous créait un dossier avec mon super projet à l'intérieur qui était le package contenant les réglages principaux de l'application et également un fichier manage alors vous avez vu qu'entre temps comme on a lancé le serveur une base de données s'est créée qui s'appelle DB c'est la base de données SQLite et par défaut il l'appelle DB SQLite3 comme c'est précisé en fait dans le fichier de settings en fait on aurait pu l'appeler différemment en réglant ici mais on verra on verra on verra cela en détail lorsqu'on abordera les bases de données dans la partie modèle alors on va commencer c'est peut-être par supprimer le dossier qu'on avait créé pour le projet je vais donc je vais remonter d'un niveau sinon je ne pourrais pas supprimer pour que ce soit plus net pour que vous compreniez bien donc que je supprime ce dossier voilà donc on se retrouve dans la situation voilà où je suis dans un dossier Django Tutorial donc en général ça va être le nom de mon appli j'installe mon environnement virtuel donc là il est activé si vous revenez ou quoi vous ne l'avez pas activé n'oubliez pas de l'activer pour pouvoir être dans votre environnement virtuel donc ce que je fais c'est qu'en général je crée directement mon projet dans le dossier courant et pour ce faire en fait on va le faire en deux étapes je vais vous montrer petit à petit pour que vous compreniez bien donc par exemple si on voulait créer un blog imaginons qu'on voulait créer un blog je pourrais taper ici blog et en fait la petite astuce ça consiste à taper le point derrière ça veut dire en fait créer le projet blog dans le dossier courant donc si je fais ça et qu'on fait entrer on va voir que effectivement Django nous crée le package blog ici donc vous voyez qu'il ne nous a pas créé la structure comme on avait avant on avait mon super projet mon super projet deux dossiers du même nom mais qu'il nous a créé directement donc le package qui va contenir ici l'ensemble des fichiers de réglage les fichiers les réglages de base de notre application il nous a toujours créé bien entendu l'utilitaire en ligne de commande manage.py et en fait c'est plus je trouve ça cette structure tout simplement plus simple alors et pour aller plus loin même ce que j'aime bien faire en fait c'est je supprime à nouveau pour vous montrer c'est que comme finalement ce fameux dossier le premier dossier qui va créer est un dossier des réglages de base ce que j'aime bien faire c'est pour que ce soit parfaitement explicite j'aime bien le nommer par exemple corps ou base pour les réglages de base donc en faisant ça ici je vais avoir un dossier qui s'appelle corps et qui va contenir les réglages de base de mon application donc je trouve ça personnellement plus lisible tout simplement voilà donc après c'est une histoire de préférence personnelle mais je voulais partager cette astuce avec vous alors la dernière commande que nous allons voir c'est la commande qui permet de créer des applications donc rappelez-vous je vous avais dit en introduction qu'un projet Django était constitué d'une ou plusieurs applications donc si effectivement vous avez un projet simple par exemple vous voulez développer un blog où une seule application peut éventuellement suffire par contre si vous avez un projet plus complexe à ce moment là il sera intéressant de les découper en différents groupements de fonctionnalités imaginons que vous développez un système de gestion par exemple et bien vous aurez à ce moment là une application pour les clients une application pour les fournisseurs une application pour les ventes pour les achats etc alors la commande pour créer son application elle est simple on va se servir du fichier utilitaire ici manage.py pour créer pour 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 lancer des commandes que Django va interpréter donc on va faire manage.py alors on peut si vous êtes sous linux on peut faire python manage mais sinon sous windows mais d'ailleurs sous linux je crois que ça marche ça marche aussi on peut faire manage.py directement si votre python est bien configuré et le nom de la commande donc ici le nom de la commande ça va être start app et le nom de l'application que vous voulez développer imaginons ici qu'on veuille développer un blog et bien tout simplement on ferait donc start app et le blog donc si on fait entrer on s'aperçoit que Django va nous créer donc un dossier blog ici dans lequel il va y avoir un certain nombre de choses alors je vais pas on va pas rentrer dans le détail dans tous les fichiers on va pas expliquer je vais pas ici vous expliquer de manière détaillée on verra ça dans une prochaine vidéo mais on va on va faire un survol donc ici on a un dossier migration dans lequel on va créer des fichiers de migration avec une commande en ligne pour je vous en avais déjà un petit peu parlé tout simplement pour ces fichiers de migration vont permettre de créer automatiquement et de créer et de modifier les tables dans la base de données donc on a le fichier init classique qui permet d'indiquer que ce dossier est un package ensuite on a un fichier admin alors ce fichier admin va nous permettre de tout simplement de régler d'enregistrer nos modèles pour en fait l'utilitaire d'administration je vous avais dit que Django incorporait un système d'administration un back office et en fait c'est donc dans ce fichier qu'on va spécifier les réglages pour nos modèles ensuite on a le fichier apps .py qui va permettre de configurer notre application bon en général on n'a pas grand chose à faire là-dedans on pourrait ne pas le toucher mais parfois on pourrait rajouter quelques configurations ensuite on a le fichier models donc tout ça en fait comment dire Django nous le crée automatiquement et on n'a plus qu'à les compléter il y a certains fichiers comme les url qu'on devra rajouter manuellement mais il essaie de nous créer déjà la structure pour nous faciliter le travail donc les models tout simplement vont permettre de définir nos modèles ensuite on a un fichier test qui comme son nom l'indique va permettre de faire des tests des tests unitaires des tests fonctionnels et d'intégration on verra ça dans un chapitre détaillé aussi cette fonctionnalité est très intéressante et puis bien entendu on a le fichier view views.py qui va nous permettre de définir nos vues donc c'est elles qui vont finalement recevoir les requêtes et et bien envoyer des réponses tout simplement nous arrivons à la fin de cette vidéo elle a été un peu longue je m'en excuse mais je voulais vous donner le maximum d'informations alors on va voir un résumé des principales commandes de création d'un projet Django d'abord nous avions vu que c'était une bonne pratique de créer un environnement virtuel afin d'isoler vos dépendances donc la commande à utiliser c'était python-m veanv le nom du dossier de votre environnement virtuel donc nous on avait tapé .veanv ensuite il nous fallait activer cet environnement virtuel en lançant le script qui se situait dans le dossier nom du dossier de votre environnement virtuel script activate.bat sous Windows et sous Linux ou Mac il vous faut taper source le nom du dossier script et activate donc pour désactiver c'est le même chemin avec le deactivate déactivate.bat déactivate tout court d'ailleurs ensuite une fois l'environnement virtuel installé on pouvait installer activer installer et activer on pouvait installer Django avec la commande python-m pip install Django petite note si vous avez besoin de faire une mise à jour là par exemple il y a la 3.2.5 qui vient de sortir avec un correctif donc c'est pas inutile de mettre à jour parfois sans installation de vérifier les correctifs les mises à jour et donc vous pouvez regarder sur la doc en détail sur Django vous tapez mise à jour et vous avez toutes les illustrations surtout si vous avez des vieilles vieilles versions à ce moment là il faut faire une mise à jour incrémentale mais quand vous avez une version récente et qu'il y a une mise à jour mineure un correctif vous pouvez tout simplement taper python-m pip install tiré u ou tiré tiré upgrade en fait ça veut dire le tiré u mais le raccourci c'est tiré u Django tout simplement pour mettre à jour avec la dernière version donc une fois Django installé vous pouvez vous pouvez créer votre projet avec la commande Django admin start project et le nom du projet qui va créer en fait le nom du dossier on avait vu que nous on avait tapé mon super projet et que ça créait mon super projet et à l'intérieur un dossier un package qui s'appelait mon super projet dans lequel se situaient les réglages principaux de l'application mais qu'on pouvait utiliser une commande alternative celle que je préférais moi en tous les cas c'était celle c'était Django admin start project et le nom en fait directement du package qui allait contenir les réglages de l'application espace point pour dire créer ce projet dans le dossier courant et bien une fois notre projet créé on pouvait tout simplement créer une application une ou plusieurs applications avec la commande Python manage manage.py start app et le nom de l'application sous Windows d'ailleurs vous pouvez taper directement manage.py start app et le nom de l'application et puis enfin nous avons vu qu'on pouvait lancer le serveur de développement intégré avec la commande Python manage run server tout simplement donc dans les prochaines vidéos on va développer une application complète qui va me permettre de vous de vous montrer d'illustrer les principaux thèmes de Django notamment les vues les templates les modèles et on verra aussi la partie administration donc finalement c'est un peu le cœur de Django voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt